... Un fleuve frontière entre deux pays. Deux petites communautés s'égrènent de part et d'autre de l'Oyapoque. Saint-Georges, en Guyane française, et Oyapoque, sa jumelle brésilienne. Le territoire d'Outre-mer a fermé sa frontière avec son voisin pour contenir la propagation du virus. Ce n'est pas une vraie frontière. C'est une frontière politique, c'est une frontière géographique, mais ce n'est pas une frontière sur le peuple ici. Ici, les vaccins sont inoculés à la frontière avec le Brésil. Nouveau point névralgique de la pandémie. Surtout que s'il doit arriver, le variant brésilien va arriver. On peut fermer toutes les frontières et fermer tous les magasins du monde. Le virus va finir par arriver, ça c'est sûr. Tiana Simon est médecin à Saint-Georges. Originaire de Lorraine, la jeune femme vit en Amérique latine depuis 5 ans. Aujourd'hui, on va à Trois-Palais-de-Chuvier. C'est un village amérindien qui a trois quarts d'heure de pirogue d'ici. Et la mission du moment et d'aujourd'hui, ça va être aussi de leur reparler de la vaccination Covid, puisqu'on a une grande campagne de vaccination ce week-end. L'Oiapoc court au creux de la forêt amazonienne. La France partage avec le Brésil sa plus grande frontière, dont 400 km le long du fleuve. Forcément, on est inquiets parce qu'on est dans l'incertitude. On ne sait pas trop parce qu'on a beaucoup de personnes quand même qui ont été touchées de notre côté. Et après, c'est plutôt avec l'histoire du variant brésilien. On a peur que les gens puissent se recontaminer avec des formes plus graves. Et en attendant, on essaye de vacciner le maximum de personnes. La frontière est officiellement fermée. Mais séparer hermétiquement deux pays, dont les populations se regroupent naturellement autour du fleuve, est un pari qui est loin d'être gagné. L'idée de vouloir fermer la frontière en fermant le fleuve, c'est quelque chose de complètement illusoire. C'est à moins d'avoir eu de la police et un agent de police tous les trois mètres sur la rivière. Je ne vois pas trop comment on peut espérer vraiment fermer hermétiquement cette frontière. Eric Paul est né en Algérie et a grandi dans les Pyrénées. Il a fait étape au Kosovo avant de goûter aux joies des abondantes pluies tropicales sur les rives de l'Oyapok. Je m'appelle Eric, je suis de la police aux frontières et je suis à l'unité fluviale. Donc je travaille sur le fleuve. Donc on vit quand même une situation un peu exceptionnelle. Puisque ce fleuve avant, c'est certes une frontière, mais il unissait plus les hommes plutôt qu'il les séparait. Mais avec le Covid, la donne a changé. Et maintenant, on contrôle tout ce qui traverse, personnel et marchandise, pour éviter la propagation du virus. Avec son équipe, le policier passe quatre heures par jour sur le fleuve. On est essentiellement axé sur la mission Covid, empêcher le genre de circuler des deux côtés. Et bien évidemment, après notre mission police habituelle, les trafics en tout genre. Une opération titanesque et sans répit. Au nombre de 42, les policiers veillent au grain et repèrent les embarcations suspectes. Bien, vous allez où là ? Pas de marchandises, non ? C'est bon ? C'est bon ? Allez, ok, go ! La police aux frontières patrouille quotidiennement et accomplit sa mission par vents et marées. Dans notre mission journalière, quelque part, on empêche les gens de faire une activité qu'ils ont toujours fait. Et ça pose pas plus de problèmes que ça, puisqu'on vit quand même une époque exceptionnelle. Ce Covid, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. On a l'impression d'être dans un film de science-fiction américain. Merci ! Merci ! Donc là, c'était la pirogue qui longeait le bord. Elle a profité qu'on aille là-bas pour tenter une traversée. Donc, on l'a invité à retourner côté Brésil. On s'adapte aux contraintes locales. On s'adapte aux contraintes locales. On s'adapte, on a affaire à une population étrangère brésilienne. Et on s'adapte aux contraintes locales. En essayant de faire en sorte qu'on est quand même... Voilà, c'est pas eux qui commandent. Le shérif du fleuve, c'est bon, c'est pas eux. En route pour Yapoquet, mon grand ? Il fait partie de ceux qui traversent la frontière tous les jours. C'est Odenilsson Santos Araujo, ou Bariña, comme tout le monde l'appelle ici. On va où ? Beleza ! Mais voilà, c'est comme ça que se passent les choses. Là, je vais me dire qu'il faut que je récupère un peu plus en bas, parce que c'est un peu illégal. Et je vais faire ce travail-là, je vais le chercher là-bas. Je vais chercher chez Rico, là-bas dans notre port. Pilote de bateau-taxi est un job recherché dans la localité de Saint-Georges. Bariña est brésilien. Il est né à Oyapoki, mais vit avec sa femme et leurs enfants de l'autre côté du fleuve, côté français. On est toujours surveillés par des polices, des polices brésiliens et des polices français. Et là, c'est le meilleur moment de traverser à 8h du matin. C'est le meilleur moment pour faire le trajet, là. J'aimerais surveiller. Depuis le coronavirus, on a des gros soucis en ce moment. C'est pour ça que les gens ne peuvent pas traverser sur le fleuve par le pont. Là, tu ne peux pas se traverser sur le fleuve. C'est illégal, quoi. Quand le moteur tombe en panne d'essence, c'est d'autant plus embêtant que le pont est fermé. On ne se passe pas avec le moteur. Il y a un problème de carburant. On va arriver. La prochaine station service tire Bariña d'affaires. Le jeune homme connaît le monde entier. C'est un as du système D. Son activité est devenue illégale du jour au lendemain. Depuis, le Brésilien peut être considéré comme une victime collatérale du virus. Comment lui et ses collègues s'accommodent-ils de ce jeu du chat et de la souris ? Il y a des contacts qu'on a avec des amis, qu'on a un groupe de WhatsApp. Comme ça, on se connecte par téléphone pour demander comment le fleuve est en ce moment qu'on puisse passer. On demande des informations, des amis, s'il y a des policiers sur le fleuve ou pas. Je regarde, on est tout seul sur l'eau. Ça s'explique par le fait que les piroguiers brésiliens ont un groupe WhatsApp pour communiquer. Ils nous suivent à la trace. Dès qu'on largue les amarres de la pirogue, ils s'avertissent. Et cette pirogue, la pirogue police, il la surnomme le cafard, Barata. Et donc, dès qu'on largue les amarres, tac, ils envoient le message, Barata en Agua. Ça se sauve de tous les côtés, on se retrouve tout seul au milieu du fleuve. Là, on marche du fleuve du côté brésilien qu'on attend. Dès que c'est bon, on traverse, sinon on attend, on attend. C'est comme ça maintenant notre travail. C'est compliqué en ce moment. On est toujours surveillés par des policiers. On va accoster ici un peu pour attendre la police, se calmer. Et après, on traverse le fleuve. Tiana Simon est arrivée à Trois-Palais-Tuviers, une localité fondée par les Palicours, commune amérindienne de Saint-Georges de 200 habitants. Tiana s'y rend une fois par semaine avec l'infirmier Stéphane Gauduchon. Donc pour prévenir l'arrivée du médecin dans le village, on sonne la cloche. Comme ça, la population sait que le médecin est déjà arrivé et que les consultations sont ouvertes. Tiana n'a que cinq ans d'expérience et sa carrière de médecin débute très fort. Elle se doit d'être à la hauteur des enjeux envers et contre tout. Tiana Simon est arrivée à Trois-Palais-Tuviers, une région de Paris, une région de Paris, une région de Paris. qui sont en état d'urgence, à qui on doit faire par exemple un massage cardiaque. On ne peut pas les allonger sur nos brancards. On est obligés de les mettre par terre en fait. La région semble avoir la situation en main. Il faut dire qu'elle a enduré le confinement le plus strict de toute la France pendant des mois entiers. Face au variant brésilien, qui se répand à un rythme galopant, elle doit redoubler de vigilance. Alors aujourd'hui, effectivement, il y a beaucoup de gens qui viennent se faire tester. Ça faisait assez longtemps qu'on n'avait pas eu autant de personnes pour les tests. Parce qu'il y a eu de nouveau un cas positif. Et comme les gens ont beaucoup de syndrome grippo, donc un peu de fièvre, la toux. Effectivement, ils sont assez inquiets de savoir que ça pourrait être le Covid. Sachant surtout qu'il y a le variant brésilien de l'autre côté. Et qu'il peut toucher des personnes plus jeunes. Stéphane est en charge de la publicité pour la campagne de vaccination. Internet n'est pas encore entré dans les mœurs à Trois-Palais-Tuviers. Un simple stylo feutre fait aussi bien l'affaire qu'Instagram ou Snapchat pour rallier la population à la bonne cause. Bon, samedi, il y a vaccination à Saint-Georges pour tous les gens pour le Covid. Mais tous ceux qui sont déjà inscrits, leurs vaccins sont déjà à Saint-Georges. On les a réservés. Et ceux qui veulent venir, qui ont du diabète, qui ont de l'attention, ils peuvent venir aussi. On a des vaccins en plus. Ici, l'année dernière, le village a été quasiment enfermé puisque les gens avaient interdiction de se déplacer. Il y en a qui se faisaient même contrôler sur le fleuve par les pirogues de gendarmerie et de paf en arrivant à Saint-Georges et qui se voyaient refuser l'accès au ponton à Saint-Georges alors qu'ils venaient demander des soins. Il arrive que la course poursuite sur les eaux du fleuve prenne une tournure parfaitement absurde. ... Donc, celui-là vient de traverser. Donc, sur ce fleuve, j'exerce mon métier de policier avec toute sa rigueur. Force reste à la loi. Mais en même temps, il y a cette solidarité. On la retrouve en mer, la solidarité des gens de mer. Et on le retrouve également sur le fleuve. On est sur une pirogue et on fait un peu le même boulot. Donc, on s'entraide quand il faut et on se frappe quand il faut aussi. Salut les gars, tout va comme vous voulez. Là, on est là, on est avec tous les amis qui travaillent comme moi, comme des pirogueurs. On essaie de travailler et de faire une petite soupe, d'emmener dans notre maison de l'argent parce qu'on n'a pas d'autre chose à faire à part travailler comme pirogueur illégal. On a perdu 200%. Maintenant, on n'a que 20% de clients. De l'autre côté de l'Oiapoc, les nuits sont courtes pour Olivier Ballat. Lui se passe des services de Barignas car il a sa propre embarcation. On vit ici depuis 2013. On a décidé d'acheter ici parce que c'était moins cher, parce que c'était possible aussi, c'était plus dans le moyen à l'époque. Et depuis, voilà, je traverse tous les jours en caillette pour aller travailler puisque c'est un moyen de transport en fait. Et comme je me lave très tôt, je suis presque obligé de traverser par mes propres moyens. Je ne peux pas utiliser de pirogueur, parce qu'à 4h30 ou 5h, c'est difficile d'en trouver. Ici, il y a une distance d'à peu près, je dirais 500-600 mètres. C'est à peu près la distance qu'on a fait maintenant. Olivier est infirmier libéral marié à une brésilienne. Il habite au Brésil, mais travaille en Guyane. A peu près 90% de ma clientèle sont des personnes diabétiques et des diabètes de type 2. Je pense qu'il y a beaucoup de diabétiques. Déjà, il y a eu un changement d'alimentation avec l'arrivée des sodas et des sucres rapides, surtout chez les populations amérindiennes. Et le deuxième facteur, je pense qu'aussi, c'est la consommation de féculents en fait, quotidiennement et en grande quantité. Tu verras le village où on va, c'est vraiment beau. Majoritairement peuplé d'amérindiens palicours, village blondin a séduit le métropolitain. Il y a ma copine. Il y a ma copine. Bonsoir. 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 C'est correct. Il faut être polyglotte pour exercer le métier de soignant ici. Une sale histoire. Je me suis carrément coupé l'os avec une scie. On va voir si l'appareil que le docteur a fixé sur ma jambe finira par le ressouder. Mais ça va prendre du temps. Ça se remet. Ah bon, ça guérit ? C'est si. C'est une bonne nouvelle. Aucune idée du temps que ça va prendre pour guérir. Mais c'est très ennuyeux. Parce qu'avec une femme et deux enfants à la maison, il faut que je travaille. Beaucoup sont très réfractaires à la vaccination. J'ai l'impression d'être un peu les cobayes de la vaccination. Ici, on dit « tu vas virer jacaré ». Olivier Ballat et Nicolas Lormé, qui dirige le dispensaire de Saint-Georges, combattent énergiquement la défiance envers le vaccin. Je passe quand même de temps en temps ici pour voir les médecins du centre de santé. Parce que ce sont les médecins qui soignent mes patients généralement. Pour renouveler des ordonnances. Ou simplement parler d'eux. J'ai un Sky ST+. Ah oui ? Bon, on va faire ça demain. Ouais, là c'est un peu tendu. Ok. Bah écoute, on fait ça demain. Il n'y a pas de problème ? Oui. Allez, bye-bye. Merci. La baguette est appréciée des deux côtés de l'Oiapoc. Mais les Français ont mille et une raisons de se rendre au Brésil. Je pense que le Brésil a à nous offrir aussi dans l'autre sens. Ce qu'on voit très bien avec le dentiste. C'est l'exemple parfait. Depuis un an et demi, on n'a pas de dentiste. Et les gens sont obligés d'aller faire leurs soins à Oiapoc. Et même si la frontière est fermée, il n'y a pas le choix. Puisque l'accès à Cayenne est extrêmement compliqué. De base et encore plus avec les barrières qui sont mises à cause du Covid. Et voilà, on a aussi besoin d'avoir cet accès aux soins de l'autre côté. Ce n'est pas qu'un seul sens. Vas-y, allonge-toi, puis je vais regarder après. Ah, c'est l'estomac. C'est comme la dernière fois. Tu as mangé quelque chose de particulier ? Et ça fait mal là aussi ? Et quand j'appuie là, là, ça fait mal ? T'es tombée ? Non. Je vais demander un rendez-vous pour faire la fibroscopie à Cayenne. Cayenne, le chef-lieu, est à un peu plus de 3 heures de route de Saint-Georges. Tandis que la traversée de Saint-Georges à Oiapoc est l'affaire d'un quart d'heure. T'as l'hélicoptère ? Ok, regarde. On va aller chercher mon fils à l'école. Tiana a un petit garçon de 7 ans. Maëlle a été scolarisée en Martinique où sa mère travaillait, avant de s'installer en Guyane. L'école élémentaire de Saint-Georges de l'Oiapoc est un brassage de cultures différentes. L'enseignement est dispensé en français, mais de nombreux écoliers sont de langue maternelle portugaise. Elle accueille aussi des locuteurs du créole et du palicourt. C'est un creuset linguistique très épanouissant pour les enfants. Sarah, une jeune brésilienne de 15 ans qui vit actuellement chez des parents adoptifs à Saint-Georges, bénéficie de cette situation. Elle fait partie des meilleurs élèves de son collège. Vous allez où, là ? On va faire des achats. Et la voici embarquée avec son ami Agatha à bord du taxi bateau de Bariña pour aller faire des emplettes de l'autre côté. Une manière de contourner les règles, mais le fleuve est avant tout une artère de vie et de passage pour la population. C'est quand même difficile parce que chaque fois qu'on vient, c'est une aventure. C'est une aventure de différence parce qu'on n'a pas le droit d'aller de l'autre côté. C'est une adrénaline parce qu'on ne veut pas faire... Parce qu'on fait le clandestin. Avec le sac à trail, on doit aller plus vite qu'avant et arriver plus vite aussi. Et c'est plus cher aussi. C'est difficile. Traverser la barrière du fleuve frontière a toujours fait partie des mœurs ici. Et les recommandations sanitaires ne sont pas prises très au sérieux. On va acheter des petites bêtises pour qu'on mange. Parce qu'on a aussi notre culture ici brésilienne et là-bas c'est trop difficile parce que c'est une autre culture. Et des fois qu'on vient ici, ça me donne envie d'être un peu brésilienne parce que c'est une terre brésilienne. C'est ça. Moi je préfère ce qu'on mange de l'autre côté. Et moi j'aime les deux. Mais quand on vient ici, manger nous donne envie. Ça c'est vrai. J'aimerais manger cette saucisse typique avec des cœurs de palmier. Et moi de l'açaï. L'açaï je déteste. Et moi j'adore. Deux cultures et une amitié. Le Brésil porte d'autres saveurs que la France. Les deux jeunes filles ne sont jamais dépaysées. Très à l'aise quelle que soit la berge sur laquelle elle se trouve. Même chose pour Barinha qui fait toujours ses courses du côté brésilien. Surtout parce que tout y est bien meilleur marché. Son portable et son plus fidèle compagnon. Il est indispensable pour son activité. Bon les gars, il faut qu'on fasse vite parce que là c'est bon. Les policiers brésiliens, la marine du Brésil, sont en train d'aller sur le fleuve. Ça veut dire que vous faites trop attention les gars. D'une rive à l'autre, le cours habituel de la vie a basculé. La donne a complètement changé depuis le début de la pandémie. Ça me manque de pouvoir traverser parce que l'attrait d'être à Saint-Georges en fait, c'est le Brésil en face et on est punis. On ne peut pas y aller, on le regarde de loin. J'adore cette ville, c'est un peu le Far West. Il y a des petites boutiques où il y a des petites balances, on peut encore payer en grammes d'or. Pas mal de, je vais être vulgaire, de bar à pute. Moi j'adore cette ville et avant le Covid, j'étais très souvent, j'allais y manger. J'allais me faire couper les cheveux, mon coiffeur est là. D'ailleurs je ne sais pas s'il est toujours vivant, j'espère, parce que là j'en ai besoin. Et voilà, j'adore cette ville. Alors là-bas il y a une petite crique où on va régulièrement jeter un œil, parce que des fois il traverse, il cache de la marchandise. Et après la nuit il la récupère et il la passe légalement en France. On va aller jeter un œil. L'équipe fait chou blanc cette fois-ci, rien à signaler dans la jungle ambiante. Au Brésil, tout est beaucoup moins cher et à Saint-Georges la vie est très chère. Notamment avec le Covid, on n'est pas très bien approvisionné, les prix ont flambé. Et pour beaucoup de gens c'est quand même assez compliqué de se nourrir à Saint-Georges. Donc il y a pas mal de trafic avec le Brésil. Pour Tiana et Nico, tous deux médecins, le coût plus élevé de la vie en Guyane n'est pas un problème. C'est vrai que la vie privée se mélange au boulot, à preuve avec Nico. On s'est connus au travail, on vit ensemble. Le couple peut se permettre de faire ses courses à Saint-Georges, comme sur le marché hebdomadaire le long du fleuve où des commerçants brésiliens ont eux aussi leur stand. Le poisson, tout juste pêché dans le fleuve ou son estuaire, garnit les étals. Il y en a qui osent traverser. C'est comme avec le masque, nous il faut qu'on montre l'exemple, on ne peut pas se permettre. On ne peut pas se permettre, même pour un soir. Il faut mettre l'exemple, puis on a la possibilité aussi. Nous on est payé, on peut faire nos courses à Cayenne, on a la voiture, on peut aller faire nos courses ici à l'épicerie. On a la possibilité, il y a des gens qui n'ont pas cette possibilité là. Donc je comprends tout à fait qu'ils traversent. Je pense qu'il n'y a personne qui pourrait se permettre de leur jeter la pierre. Il faut bien qu'ils mangent. L'ennui, c'est que personne n'est en mesure de dire si le virus n'est pas véhiculé par les pêcheurs de crabes. Avec le triste record de plus de 4000 morts par jour, le Brésil a de quoi inquiéter son voisin, qu'il met à rude épreuve. En fait, normalement, la frontière est fermée, donc en pratique, ils sont obligés de faire des patrouilles le long du fleuve. Mais dans les faits, c'est incontrôlable. Il y a quand même une tolérance et puis les gens continuent à faire des allers-retours avec en face. Et là, tu peux voir, ils se baladent un peu. Il y a peut-être 1000 km de frontière entre le Brésil et la France. On ne peut pas fermer la frontière de façon hermétique, c'est impossible. Puis les gens d'ici ont besoin d'aller en face et les gens d'en face ont besoin de venir ici pour faire tourner l'économie locale. Donc la frontière fermée pendant quelques mois, c'était jouable. Mais là, ça fait un an et ce n'est plus du tout possible. L'équipe de la police des frontières a terminé sa ronde. Eric Paul et ses hommes vont prendre un café à la terrasse du Modestine. L'établissement tient lieu de place du village à Saint-Georges. Ça va ? Tu veux mettre quatre cafés, c'est-à-dire ? Ouais, ça va. C'est-à-dire ? 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 Donc moi, ce fleuve, moi j'arrive de métropole, il y a un an et demi que je suis là. Je l'ai découvert, j'ai découvert ce fleuve et j'ai appris à l'aimer. Maintenant, je suis amoureux de ce fleuve. C'est plus que mon travail, c'est presque un plaisir de venir sur le fleuve le matin. Malgré les conditions météo, entre guillemets, je ne suis jamais rentré, je dirais, normal à la maison ou je suis grillé par le soleil ou trempé, mais je suis bien. Samedi, coup d'envoi d'une grande campagne de vaccination qui va se poursuivre tout le week-end à Saint-Georges. Au centre de santé, le personnel soignant a prévu d'administrer au moins 200 doses de vaccins pour que ce soit un succès. Parmi les candidats à la vaccination, il y a des Brésiliens frontaliers. Mais les soignants ne sont pas là pour faire la police, souligne Tiana. Oui, le fait qu'il y ait une vague au Brésil avec énormément de cas et des cas graves, je pense que ça donne envie aux gens de se vacciner, ça peut les inquiéter. Et notamment, si on espère un jour qu'on puisse réouvrir la frontière, c'est notre motivation également de se vacciner pour pouvoir aller au Brésil sans danger. Et inversement. Où habitez-vous ? En partie à Oyapoki et en partie ici. Vous recevrez une première dose et si jamais votre test est positif, on annule la seconde. Cette patiente brésilienne ne souscrit pas du tout au choix de politique sanitaire hasardeux de son président. Même les gens de ma classe d'âge n'ont pas droit au vaccin dans mon pays. J'ai 60 ans. J'en appelle au gouvernement brésilien. Mais les gens de mon âge ne sont pas vaccinés. Ils meurent dans des fils à la porte des hôpitaux. C'est vraiment triste. On n'a plus que ses yeux pour pleurer quand on y pense. Je suis tellement reconnaissante d'avoir pu venir ici pour recevoir le vaccin. J'ai prié pour que ça arrive et j'ai rendu grâce à Dieu quand j'ai appris que je pouvais venir me faire vacciner. Je remercie la Guyane française pour ce qu'elle fait pour nous. Une personnalité locale attend son tour à l'extérieur du bâtiment. C'est la vaccination aujourd'hui. Le grand jour. En métropole, les Français sont de plus en plus favorables au vaccin. Même constat en Guyane. Il y a finalement eu beaucoup plus de doses administrées que prévues. Tiana et son équipe ont vacciné pas moins de 300 personnes tout au long du week-end. Venez nombreux est une formule qui a fait mouche de part et d'autre de l'OIAPOC. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci.